Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h14, l'édito politique d'RTL Matin. Avec vous Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors le coup d'éclat diplomatique permanent, c'est comme ça que vous regardez le G7 qui se tient à Biarritz, Olivier. Emmanuel Macron fait pour vous une rentrée diplomatique détonnante et étonnante. Bah oui, Emmanuel Macron le midi, Emmanuel Macron le soir, Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Les vacances sont bien terminées, le président est de retour en pleine forme. Mais derrière cette omniprésence, il faut surtout regarder ce qui a changé. Comme beaucoup de dirigeants de la planète sont aujourd'hui largement et même totalement imprévisibles, je pense bien sûr à Donald Trump et à Boris Johnson, mais aussi au Brésilien Bolsonaro, Emmanuel Macron a décidé de devenir lui aussi imprévisible. Que voulez-vous dire par là exactement ? Eh bien sur l'accord Mercosur par exemple, l'accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Emmanuel Macron a décidé ce week-end qu'il n'en voulait plus, comme ça, de manière très virulente. Il a accusé Bolsonaro, le président brésilien, d'avoir menti. En juin, il disait encore le plus grand bien du Mercosur. Ce revirement brutal à cause des incendies en Amazonie a fortement déplu à l'Allemagne qui veut de cet accord. Emmanuel Macron a décidé en fait de faire cavalier seul, alors qu'il vantait encore deux jours avant une Europe forte et unie sur tous les sujets. En fait, c'est la diplomatie du coup de tête. Et l'autre exemple, c'est l'histoire de la visite du ministre iranien hier soir. Au tien surprise, il vient d'atterrir à Biarritz pour parler du nucléaire. Là, vous l'aurez compris, c'est un coup d'éclat, presque un coup de poker, pour tenter de faire bouger les Etats-Unis sur leurs sanctions contre Téhéran. Olivier, dites-moi les coups d'éclat et les revivrements en matière de diplomatie, ça fait penser aussi à la façon de faire d'un certain Donald Trump. Oui, il y a de ça, en moins virulent et moins populiste, bien sûr, de la part d'Emmanuel Macron. Mais la finalité est la même. Ces coups d'éclat permettent aussi d'interpeller les Français, de les tenir en haleine, comme le fait Donald Trump avec les Américains. Emmanuel Macron veut certes régler les problèmes de la planète, mais il en profite surtout pour parler à ses électeurs. Derrière le Brésil, l'Iran, la Syrie, il parle en fait d'écologie, d'immigration, d'économie. Il envoie des messages et par ses surprises, il veut faire la démonstration qu'il est à la manœuvre, que la France est dans le coup. Dans cette diplomatie imprévisible, il n'y a qu'une chose finalement qui est totalement prévisible, Yves, c'est ce que dira Emmanuel Macron du G7. C'est un succès. Olivier Bost.